Bonjour, bienvenue à ce premier webinaire du côté belge dans le cadre du projet que nous menons avec le GOBARIC, également l'association avec Wallonie-Bruxelles International. Pour nous, c'est une première, donc on va essayer de faire pour un mieux. Ce premier webinaire concerne la gestion intégrée de l'eau en Wallonie. Elle va être faite par deux personnes, donc je vais présenter une partie en tant que coordinateur du contrat de rivière ce mois est cher. Et d'un autre côté, M. Smos, donc Augustin Smos, du service public de Wallonie, de la direction des eaux de surface, présentera également une partie. Voilà, donc je vais présenter simplement dans un premier temps le plan de l'après-midi. Donc, il y aura une brève introduction pour expliquer un peu le cadre de la Belgique, de la Wallonie et la situation du contrat de rivière ce mois cher par rapport à tout ça. Ensuite, il y aura une présentation du cadre européen, puisque tout ce qui est matière environnement et autres, précisément pour ce qui nous concerne, eh bien, c'est vraiment issu de décisions européennes que nous appliquons chez nous. On parlera ensuite des différents acteurs de gestion de l'eau, des différentes manières de gérer l'eau au niveau wallon. Ensuite, on viendra plus précisément, donc dans le cadre de notre projet, vous expliquer un peu comment fonctionnent les contrats de rivière. Donc, il y aura à la fois le cadre légal, l'aspect structurel et les modes de financement qui font quand même, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, comme on l'a entendu également de votre côté mardi. On parlera de méthodologie et des bénéfices de la démarche d'un contrat de rivière qui, chez nous aussi, n'est pas neuve, puisque ça a démarré, en tout cas pour chez nous, au début des années 90. Voilà. Ensuite, je terminerai en parlant un peu plus précisément de notre zone d'action, qui est le contrat de rivière ce mois est cher. Pourquoi ce mois et pourquoi cher ? En fait, c'est simplement les deux principales vallées de notre zone d'action. Donc, voilà, au niveau de nos cours d'eau. Voilà. Simplement, en guise d'introduction, on s'était fait la remarque mardi que le Québec, le Canada, etc., c'est quelque chose de complètement différent chez nous et d'où l'intérêt de bien se comprendre et de resituer un peu le cadre géographique. Donc, vous voyez ici une carte de l'Europe. La Belgique se situe au centre de l'Europe et toutes nos décisions, je me répète, au niveau environnement et eau, viennent de décisions européennes qui sont retranscrites au niveau de la région Hollande pour ce qui nous concerne. La Belgique, la Belgique, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, comme on le voit, ici, la Belgique est divisée en plusieurs parties. Donc, nous avons au nord la Flandre et au sud la Wallonie. Et également, nous avons la région de Bruxelles capitale. Donc, vous voyez qu'on a déjà trois régions différentes où il faut appliquer quelque part les mêmes règles. Alors, ici, simplement, c'est pour vous présenter également les régions, mais on a également des provinces. Donc, au niveau des provinces, ici, c'est les provinces avec le réseau routier qui vous donne un peu une idée de comment se répartit le pays. Donc, on voit vraiment que notre zone d'action, qui se situe dans le sud, pour le contrat de rivière, ce mois est cher, donc sur la province de Luxembourg et une toute petite partie sur la province de Namur. Donc, on est vraiment au sud du pays et nous sommes également très, très proches du Grand-Duché de Luxembourg, le pays qui est juste à côté, et également la France. Ça a une influence puisque nos cours d'eau passent en partie, en tout cas, sur le Luxembourg et sur la France. Donc, voilà, il y a également des nécessités de se coordonner à ce niveau-là. Donc, je disais, au niveau de la région Wallonne, ici, on parle de la répartition de la population au niveau de la région Wallonne. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'elle est très variable en région Wallonne. Donc, vous avez vraiment un axe, je veux dire, plus au nord, ce qu'on appelle au nord du Sion-Sambre-et-Meuse, donc vraiment à la limite de la Meuse, où les densités de population commencent à être plus importantes. On voit que chez nous, dans le sud, une grande partie, on a des densités qui sont relativement faibles, puisque la moyenne Wallonne, c'est 215 habitants au kilomètre carré, si je lis bien. Et chez nous, on est au maximum entre 150 et 500, sachant que la partie est est en plein boom démographique. Et ça, c'est notamment lié au fait que le Grand-Duché de Luxembourg attire un gros potentiel au niveau de l'emploi. Donc, les gens sont vraiment attirés de ce côté. Par contre, sur la partie ouest de notre zone d'action, donc si on prend les communes de Bouillon, Vresse-sur-Semois, qu'on voit en bas à droite, donc ici, en bas à droite, vous avez la commune de Vresse-sur-Semois, Bouillon, Florentville, etc., où les densités de population sont beaucoup plus faibles que sur Aubange ou sur Arlon, par exemple, qui sont frontalières. Ensuite, on a parlé de pays, on a parlé de régions, on pourrait parler de communautés aussi, on a parlé de provinces, et maintenant, on parle également en matière d'eau de districts hydrographiques. Donc, vous voyez, ici, il y a plusieurs districts au niveau de la région. Nous, nous nous situons dans le district hydrographique de la Meuse. Donc, pour nous, c'est important d'avoir pas mal de contacts, notamment avec les Français, puisque ce mois, notamment, on va quitter la Belgique et aller se jeter dans la Meuse, de même que la Chière. Si on prend le contrat de rivière ce mois est cher, donc on est vraiment sur une plus petite échelle encore, on reprend les différentes communes qui participent au contrat de rivière, et on voit qu'au niveau de nos communes, il y a quand même des différences, parce qu'on a parlé de densité de population, mais on a également de grandes différences au niveau de l'occupation du sol. On a des zones boisées, on a des zones de prairie, on a très, très peu de villes, de grandes villes. C'est vraiment une zone vraiment assez rurale, je vais dire. Alors, si on prend l'axe de nos deux principaux cours d'eau, donc si on prend ce mois, qui est la partie nord, je veux dire, de notre zone d'action, elle prend sa source à Arlon. Elle prend sa source à Arlon, et alors elle va serpenter Etal, Tintini, Chigny, Florentville, et on voit qu'elle va commencer à serpenter de plus en plus. Et alors, à un moment donné, elle va arriver à Vresse et quitter la Belgique, faire encore une vingtaine de kilomètres et se retrouver dans la Meuse. Donc, on voit qu'il y a vraiment une… Pardon, je ne sais pas. Pardon, je ne sais pas. Voilà. Alors, au niveau des chiffres maintenant, on a repris en fait les chiffres fournis par le Cobaric pour avoir un peu une idée de pouvoir comparer un peu les choses entre les différentes zones. Donc, on voit qu'on a les chiffres du Cobaric, de la Wallonie en elle-même, et du sous-bassin Semois-Echère. Donc, si on prend la superficie au niveau de la… la superficie simplement, on voit qu'on a un facteur 4 entre le sous-bassin Semois-Echère et la zone couverte par le Cobaric. Par contre, au niveau du nombre d'habitants, eh bien là, le facteur, il est de 1,4. Donc, on a quand même beaucoup plus d'habitants en proportion. Dans Cité, on est à 78 habitants au kilomètre carré. Le Cobaric est à moins de 27. Au niveau du linéaire de cours d'eau, ça, j'en reparlerai plus tard. Mais au niveau du linéaire de cours d'eau, nous avons un peu moins de 3 000 kilomètres de linéaire, sachant qu'une bonne partie, en fait, ce sont des très petits cours d'eau, ce qu'on appelle des non-classés chez nous, mais on vous en parlera un peu plus tard, et qui, en fait, sont des cours d'eau qui sont gérés par leurs propriétaires, en fait. Et donc, on n'a pas toujours accès à ces cours d'eau-là. Voilà, on en parlera un peu plus tard. Au niveau des communes qui participent aux contrats de rivière Semois-Echère, donc vous l'avez vu sur la carte avant, nous avons 21 communes sur 23 qui participent aux contrats de rivière. Sachant qu'il y en a une qui a décidé de ne pas participer et que l'autre, c'est un très petit territoire, c'est la commune de Jeudine, et nous n'avons qu'un tout petit morceau de cours d'eau. Donc, c'est un peu logique, quelque part, qu'il ne soit pas pris dans le contrat de rivière. Maintenant, je vais laisser la place à M. Semois qui va vous présenter le point suivant. Voilà, voilà. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Augustin Semois, je travaille pour le service public de Wallonie à la direction des eaux de surface. Donc, je pense que l'équivalent du service public de Wallonie au niveau du Québec, c'est le ministère. Et donc, je travaille quelque part pour le ministère lié à l'environnement et l'eau, et plus spécifiquement au niveau de l'eau. Et dans mes attributions, je dois notamment coordonner l'ensemble des activités des contrats de rivière en région Wallonne. Alors ici, je souhaitais vous faire un petit exposé, bon, petit, c'est relatif. J'essaierai quand même d'avancer assez rapidement sur les diapositives parce que la présentation est relativement conséquente. Mais je trouvais intéressant de vous repréciser un petit peu le cadre dans lequel la gestion de l'eau se fait au niveau européen, mais également, évidemment, au niveau Wallon. Mais juste avant ça, je voulais peut-être rajouter quelques petits éléments de comparaison qui ont été donnés par Yannick juste avant et qui concernent en fait le district hydrographique de la Meuse. Donc, on a vu mardi que vous avez un sous-bassin, ce que nous, on appelle un sous-bassin hydrographique, donc un bassin versant, qui correspond à l'entièreté d'un cours d'eau. En Wallonie, si on prend les cours d'eau principaux que sont l'Esco, la Meuse et la Moselle, et enfin la Seine, ce sont tous des bassins versants qui sont transfrontaliers, donc qui sont à cheval à la fois sur notre région, mais aussi sur d'autres pays comme le Luxembourg, la France et les Pays-Bas, et éventuellement l'Allemagne. Et donc, c'est ça qui fait une différenciation importante aussi, c'est qu'on n'a pas nécessairement la maîtrise complète de tout un cours d'eau, pour des cours d'eau qui ont la même échelle que la rivière Chaudière. Alors, juste à titre de comparaison, parce que vous étiez intéressé, si j'ai bien compris, mardi, à connaître un petit peu les débits et la taille des cours d'eau que l'on gère chez nous, si on prend le district hydrographique de la Meuse, dans lequel le sous-bassin de la Seine moins chère se situe, on est sur environ 12 300 km² pour 2 197 000 habitants. Et le cours d'eau, alors, en termes de débit, parce que ça, j'avais cru comprendre, c'était intéressant pour vous, en étiage, on a un minimum de 17 mètres cubes par seconde, ce qui est relativement faible, et on peut monter à plus de 2000 mètres cubes par seconde quand on est vraiment dans des périodes de crues très, très, très importantes. Voilà, donc ça, c'était une petite base de comparaison complémentaire. Alors, j'en reviens maintenant à l'exposé, le cadre européen, simplement vous dire qu'en fait, toutes les législations en matière d'environnement, que ce soit les déchets, que ce soit l'air, que ce soit les sols et que ce soit l'eau, sont issues de réglementations européennes, qui fait que les citoyens en Europe bénéficient des normes les plus sévères en matière d'environnement, en tout cas pour une bonne partie des plus sévères qu'on peut retrouver sur la planète. La difficulté, évidemment, pour les différents états-membres, c'est de mettre en place les programmes de mesure qui permettent d'atteindre ces objectifs de qualité environnementale. Et il y a du boulot encore. Alors, voilà, ici, c'est un petit aperçu des différentes directives. Donc, la Commission européenne établit des directives. Ces directives sont en fait des lois, quelque part. Donc, ça a caractère, ça a force de loi que chaque état membre doit retraduire dans sa loi nationale et doit détailler cette réglementation en plan et en programme pour atteindre les objectifs qui sont visés par l'Europe. Bien entendu, les états-membres peuvent avoir des objectifs qui sont plus contraignants encore que ceux édictés par l'Europe, mais c'est assez rare. Et donc, on voit que depuis 1975, alors j'ai repris ici une série de directives, mais sans toutes les reprendre, c'est pas exhaustif. Et donc, des directives qui vont de 1975 au niveau des déchets jusqu'à 2008 et il y en a encore eu d'autres depuis 2008. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'en matière d'eau, en tout cas par rapport à la thématique qui nous intéresse, en matière d'eau, c'est la Directive cadre sur l'eau qui vraiment a mis en place un cadre pour tous les états européens en matière d'objectifs. Et donc, d'une manière générale, l'objectif visé est d'atteindre ce que l'on appelle, ce qui a été défini par l'Europe comme étant le bon état tant quantitatif que qualitatif de toute la ressource en eau. On parle évidemment ici des eaux de surface, donc les rivières, les océans, les lacs, mais aussi les eaux souterraines, bien entendu. Petite particularité qui n'a pas été précisée dans le cadre de l'introduction, au niveau de la Wallonie, nous n'avons pas d'espace maritime. Donc, on a quelques lacs naturels et artificiels en quantité nettement moindre que par chez vous au Québec. Mais voilà, on n'a pas d'espace maritime à gérer. Et donc, je disais que cette Directive cadre visait à atteindre le bon état, et donc le bon état qualitatif et quantitatif. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus parce que ce serait trop compliqué. C'est simplement un petit schéma qui précise ce qu'on entend par bon état. On a, au niveau des eaux de surface en tout cas, on a d'une part un état écologique qui dépend de la biologie des cours d'eau. Donc, on a toute une série d'indicateurs qui permettent d'identifier l'état biologique du cours d'eau. Et on a également l'autre volet qui compose l'état écologique de la qualité des eaux de surface. C'est les aspects physico-chimiques, hydromorphologiques et toute une série de polluants spécifiques. Ça, c'est le premier volet. Donc, c'est l'état écologique. Et puis, nous avons un deuxième état qui est l'état chimique qui reprend aujourd'hui 41 substances spécifiques. Je ne vais pas les détailler. On peut toujours vous transmettre l'information si vous en aviez le souhait. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que tous ces paramètres-là, donc je ne les ai pas détaillés, mais il y en a une volée. S'il y en a un seul qui est moyen, médiocre ou mauvais, ça influe directement l'état final de la qualité de l'eau. Donc, si on a un seul paramètre qui est déclassant, l'eau de surface est considérée comme mauvaise. Donc, il faut vraiment que tout soit bon ou très bon pour atteindre le bon état. Au niveau de l'évaluation du bon état des masses d'eau souterraines, en gros, c'est à peu près pareil, si ce n'est qu'on a vraiment l'aspect quantitatif ici qui est vraiment important, dans le sens où on doit pouvoir assurer un approvisionnement en matière d'eau potable. Et donc, on doit s'assurer que le taux de prélèvement dans les nappes phréatiques soit inférieur ou à tout le moins égal au taux de recharge naturel des nappes phréatiques. Et puis, alors, il y a le deuxième volet qui est l'état chimique, où là, on a toute une série aussi de paramètres que l'on doit mesurer dans les nappes d'eau souterraines afin de vérifier que les concentrations de ces polluants-là soient inférieures à des normes qui sont précisées, notamment par l'Europe. Et donc, de la même manière, si on a l'aspect quantitatif qui est mauvais, mais l'aspect chimique qui est bon, eh bien, ce sera quand même un mauvais état. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de la Wallonie ? Sont repris ici en rouge, en orange et en jaune les cours d'eau, en fait, qui n'atteignent pas le bon état. Et donc, on voit qu'on est essentiellement dans la partie sud du territoire qui correspond, en fin de compte, à la partie, comme l'a dit, Annick, pour laquelle on a une densité de population qui est beaucoup plus importante et pour laquelle on a des activités anthropiques qui sont singulièrement impactantes, tant au niveau du secteur agricole que du secteur industriel ou encore que du secteur lié au ménage, aux habitations. Et donc, la partie sud, dans laquelle se trouve le sous-bassin hydrographique de la Somme-Manchelle, est beaucoup plus épargnée. Et donc, on voit qu'on a une qualité qui est globalement nettement meilleure. Je vous dis qu'en fait, on a environ 146 cours d'eau. Alors, la directive européenne, je ne l'ai pas précisé, identifie les unités de gestion en matière d'eau comme étant des masses d'eau. Donc, en fait, on a dû définir les tronçons de cours d'eau pour lesquels on a devoir mettre en place des plans. Et donc, la Wallonie a été découpée en 354 masses d'eau. Donc, vous les voyez en fait tous ici. Ce sont des petites parties de cours d'eau et d'affluents. Je dis petites, pour nous, ça paraît grand, mais à l'échelle du territoire du Québec, c'est vraiment petit. Et donc, on a 354 masses d'eau pour lesquelles on doit rapporter au niveau de l'Europe en matière de mesures mises en place et si l'on atteint ou non l'objectif visé. Et donc, en Wallonie, on a environ 41% de nos masses d'eau, donc de nos cours d'eau qui sont en bon état ou en très bon état. Donc, ça correspond à 146 masses d'eau sur les 354. Donc, on a encore du travail. Au niveau des eaux souterraines, là, pareil, on a 33 masses d'eau souterraines au total. Là, par contre, on est quand même à une qualité qui est nettement meilleure. On a partout une bonne qualité au niveau quantitatif. Donc, on n'a pas de... ou plus de problèmes. On avait un tout petit peu de problèmes au niveau d'une masse d'eau du côté de Tournai, mais les choses se sont réglées. Par contre, on reste avec des problèmes relativement importants au niveau de la qualité chimique de certaines masses d'eau. Et une fois de plus, on est dans les zones qui sont les plus anthropisées, donc les plus soumises à impact. Et les problèmes principaux concernent... Donc, on a une vingtaine de masses d'eau qui sont bonnes et donc, on en a 13 qui ne sont pas bonnes. Et les paramètres qui déclassent sont les nitrates et les produits phytopharmaceutiques, donc les pesticides. Et donc, c'est vraiment sur ces deux paramètres, essentiellement, que l'on doit cibler notre action. Et on a pu déterminer que le secteur impactant principal, j'ai dit bien principal parce que ce n'est pas le seul au niveau des nappes phréatiques, c'est le secteur agricole. Voilà, alors aussi vous dire au niveau de cette directive cadre sur l'eau qu'en principe, l'objectif à atteindre de bon état était pour 2015, mais la réglementation permettait effectivement d'avoir des dérogations et de postposer ce bon état sur base de toute une série d'arguments, bien entendu, pour avoir cette dérogation jusqu'en 2027 en ayant des... en mettant évidemment en place des programmes de mesures qui permettent d'améliorer la qualité des eaux et donc d'atteindre l'objectif de bon état. Et donc, pour la Wallonie et en fait, pour l'entièreté des pays européens, les dérogations ont été faites en 2015, se feront en 2021 pour atteindre le bon état en 2027. Donc, à ce stade-ci, aucun état membre n'est parvenu à atteindre 100% du bon état de ces masses d'eau en 2015. Alors, les programmes d'action, c'est vraiment le cœur de notre travail au niveau des acteurs de l'eau. On établit... La manière dont on procède est assez simple, ce n'est pas nouveau. On établit un état des lieux. Donc, on a une obligation, nous, européenne, d'avoir un état des lieux des eaux de surface et des eaux souterraines. Et donc, l'État, et donc la région Wallonne se doit d'investir dans un réseau de mesures. Et donc, là, c'est quelque chose qui, nous, est obligatoire et pour lequel on a un soutien financier. Vous dire qu'au niveau de cet état des lieux, et donc sur ce réseau de mesures, on a le réseau de mesures le plus dense au niveau européen pour les eaux souterraines. Je pense qu'on est de l'ordre de 1 500 captages pour lesquels on fait un contrôle de la qualité de l'eau. Et au niveau des eaux de surface, on est de l'ordre de 405 stations de mesure réparties sur notre territoire. Sur base de cet état des lieux, bien entendu, on définit les objectifs environnementaux, qu'est-ce qu'on va faire et où, et à quelle échelle de temps, et sur base de quels moyens, donc qui fait quoi. Et donc ça, qui fait quoi, comment et quand, ce sont en fin de compte les plans de gestion avec les programmes de mesure que l'on doit établir et mettre à jour tous les 6 ans. Donc ça, c'est vraiment la base même de la directive 4 sur l'eau. Alors, elle va plus loin que la simple qualité de l'eau en termes d'objectifs, mais donc on vise effectivement à améliorer non seulement la manière dont on utilise l'eau, donc il faut avoir une utilisation durable de l'eau, mais on essaye aussi effectivement dans le cadre de ces plans de gestion d'atténuer autant que possible les effets des inondations qui sévissent quand même de manière assez récurrente sur notre territoire, mais également toute la problématique sécheresse qui ne fait que commencer chez nous et pour laquelle on a déjà eu pas mal de difficultés, on a rencontré pas mal de difficultés ces deux dernières années. Alors, au niveau de la gestion de l'eau, ici plutôt propre à la Wallonie, simplement, je pensais ici vous faire une présentation de la gestion de l'eau en Wallonie en se basant sur le cycle anthropique de l'eau, je pense que c'est ce qui est le plus adéquat et le plus représentatif de ce qu'on fait. Alors, ce sera représentatif mais sans être exhaustif parce qu'on a une heure, un peu plus d'une heure pour vous présenter, il faudrait peut-être trois jours pour tout présenter. Mais donc, ici, ce sera assez schématique mais je pense que ça vous permettra d'avoir une bonne idée de ce qu'on fait chez nous en matière de gestion. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des règles et des plans de gestion à, enfin, on a des règles à respecter et donc des plans de gestion à mettre en place. Ces plans de gestion concernent la Wallonie, c'est-à-dire que, donc, on est sur un État fédéré en Belgique avec un gouvernement fédéral mais aussi des gouvernements qui sont propres aux régions. Donc, la région de Bruxelles a son propre gouvernement, la région flamande aussi et la région wallonne également. Mais on a obligation par l'Europe de se coordonner, évidemment, à l'échelon national pour établir des plans de gestion qui soient coordonnés. Et outre cette coordination interne au niveau national, on se doit aussi de se coordonner avec nos pays voisins étant donné que les cours d'eau principaux traversent les différents pays comme je l'ai dit. Alors, au niveau de la gestion de l'eau en Wallonie, voilà un petit peu de manière schématique le cycle de l'eau. Si on commence par le début, la production et la distribution d'eau, je vais vous présenter un petit peu comment ça fonctionne et qui fait quoi. Ensuite, il y a l'assainissement de l'eau que je vous présenterai aussi et puis la gestion des eaux-surface et des cours d'eau principalement. et puis les mesures qui sont prises en matière de protection de la ressource en eau mais sur les trois volets du cycle. Et donc, tout d'abord, la production et la distribution de l'eau. En Wallonie, on est sur environ 2 millions de mètres cubes d'eau par an qui sont prélevés tant dans les cours d'eau que dans les nappes phréatiques. Alors, pour différents usages, bien entendu. Le graphique ici me semble assez intéressant parce qu'il démontre en fait que la plus grosse partie des 2 millions de mètres cubes d'eau qui sont prélevées sont prélevées en eau de surface et 86% de ces eaux prélevées en eau de surface sont en fait utilisées pour le refroidissement des centrales nucléaires qui produisent l'électricité. Donc, on voit qu'en fait on a une énorme partie qui est utilisée uniquement pour le refroidissement sachant que cette eau en fin de compte est rejetée directement au cours d'eau avec simplement comme impact une légère augmentation de la température. il y a une partie aussi qui part en évaporation bien entendu. Le reste de prélèvements en eau de surface est utilisé essentiellement par le secteur industriel et alors, il y a une petite partie, ces 5% qui est utilisé dans le cadre à destination d'eau potabilisable. Et alors, on voit que la partie en bas qui est plus foncée qui concerne environ 400 millions de mètres cubes c'est le prélèvement dans les eaux souterraines et on est sur l'ordre de 80% de ces prélèvements sont à des fins d'eau potabilisable. Donc, en fait, on boit nous en Wallonie l'eau de nos nattes phréatiques pour pratiquement plus de 80% des volumes. Alors oui, ce qui est intéressant aussi sur ce graphique c'est qu'on voit qu'on a depuis les années 2000 une très très forte diminution des volumes pompés en eau de surface alors qu'en eau souterraine on reste stable donc la pression exercée sur la nappe phréatique reste stable et bien maîtrisée. Au niveau de la pression sur les quantités d'eau prélevées au niveau des eaux de surface elle a très très fortement baissé de 41% depuis les années 2000 et ça c'est essentiellement sur base du fait qu'au niveau des process des stations des centrales nucléaires on a eu aussi une réduction très importante des volumes d'eau prélevées. Voilà, tout le texte ici c'est un petit peu ce que je viens de vous dire donc je vais le passer. Voilà, alors peut-être aussi il est important de dire que la Wallonie est riche de son eau vraiment au niveau des nappes phréatiques on a des quantités d'eau qui sont quand même très importantes et il y a environ 38% des volumes d'eau qui sont pompés dans nos nappes phréatiques qui partent en fait pour alimenter tant Bruxelles que la Flandre. Donc on est vraiment le réservoir d'eau potable de la Belgique mais plus spécifiquement de la Wallonie et de Bruxelles la Flandre ayant quand même aussi des volumes d'eau assez intéressants. Donc voilà, ça c'est un petit peu le graphique qui reprend ce que je viens de dire au niveau de la distribution enfin de la répartition des volumes pompés et prélevés entre la Wallonie la Flandre et Bruxelles. Alors comment se fait ces prélèvements d'eau ? Eh bien on a en fait toute une série d'organismes qui vont faire ces prélèvements en eau souterraine. La grande grande majorité des communes donc les petites les limitations par un fin très noir ce sont les limites communales donc de nos municipalités. La majorité des municipalités sont alimentées en eau grâce à la société Wallonne des Eaux qui est en fait une société publique et qui fonctionne sous contrat avec le gouvernement wallon. Donc c'est bien une gestion d'eau publique donc c'est ce qui est repris en bleu et qui alimente la majorité du territoire de la Wallonie mais on a aussi toute une série de communes qui sont reprises en jaune qui elles sont autonomes en termes de prélèvement et de distribution d'eau potable sur leur territoire mais bon elles ont des règles évidemment aussi à respecter bien entendu et on voit que sur le territoire de la semois chère eh bien pour la grande majorité on dépend des communes et pour une partie aussi quand même importante de la société Wallonne des Eaux et alors on a un certain nombre d'intercommunales donc ce sont des associations de communes qui se groupent pour avoir quelque part plus facile à gérer ce métier et donc on a un certain nombre d'intercommunales qui font aussi la gestion et la distribution donc vous voyez que rien que pour la production et la distribution d'eau on a une volée d'acteurs différents à devoir gérer sur un territoire qui est en fin de compte pas si grand que ça alors quelques chiffres on a pratiquement 100% de la population qui est connectée au réseau de distribution publique d'eau potable on a 415 millions de dollars canadiens on a voulu faire la conversion pour avoir plus facile qui sont investis annuellement en matière de production et distribution d'eau donc ça c'est la moyenne annuelle entre 2013 et 2017 on a environ 31 000 contrôles qui sont faits chaque année pour la qualité de l'eau donc pour s'assurer de la potabilité de l'eau on a 15 000 captages captages donc ça peut être des puits des galeries des sources 58 000 km de canalisation d'eau potable et de raccordement donc c'est un fameux réseau à devoir gérer et entretenir le coût de l'eau est d'environ un petit peu moins de 8 dollars canadiens du mètre cube en 2017 ça c'est une donnée moi je serais intéressé de savoir le coût de l'eau par chez vous et alors en termes de consommation on est de l'ordre de 128 litres par jour et par personne en Wallonie là c'est toute activité confondue c'est à dire qu'on intègre le secteur agricole le secteur industriel tout secteur confondu et si on ne reprend que l'usage domestique on est à 94 litres par jour et par personne ce qui est à l'échelle mondiale très très faible voilà je passe au deuxième volet qui est l'assainissement des eaux usées donc comment ça fonctionne on a deux régimes en Wallonie pour assurer l'assainissement des rejets d'eau usée on a le régime d'assainissement collectif et donc en fait c'est assez simple on prélève l'eau à l'habitation ou en tout cas dans les bâtiments on les conduit par le par le biais de réseaux d'égouts et de collecteurs et le tout et le traitement est assuré par des stations d'épuration collective le financement de tous ces travaux de toutes ces installations et la maintenance de tout cet équipement est assuré par la société publique de gestion de l'eau donc SPGE on en parlera à plusieurs reprises qui est également une société publique qui fonctionne par le biais d'un contrat avec le gouvernement Wallon et donc c'est elle qui est en charge le financement mais aussi la coordination et l'identification des priorités d'investissement pour assurer cette épuration collective mais la mise en œuvre donc quelque part la SPGE joue le rôle de banque et dicte ses priorités et ses conditions en termes de financement mais les opérateurs de terrain ce sont les organismes d'assainissement agréés qui en fin de compte sont toutes des intercommunales donc des associations de communes qui ont décidé de s'associer pour mettre en place l'assainissement sur leur territoire voilà les sept intercommunales en question et on voit qu'au niveau du contrat rivière ce moins cher on dépend de deux structures l'INASEP et l'AIVE mais l'AIVE qui a changé de nom c'est bien sûr voilà alors le taux d'équipement en Wallonie en matière de station d'épuration est de 92% donc on est quand même dans la bonne trajectoire mais il y a encore énormément de travail à faire et notamment pour les petites agglomérations de moins de 2000 équivalents habitants donc tout ce qui est au-dessus de 2000 équivalents habitants toutes les agglomérations qui ont plus de 2000 équivalents habitants et bien les équipements en matière de station d'épuration sont finalisés donc je disais ça c'était le premier régime et puis on a le régime d'assainissement autonome donc ici on est sur des zones où le coût de l'installation d'un système collectif serait supérieur à celui au coût qui serait associé à l'installation de systèmes d'épuration à l'échelon individuel et donc ici c'est ce que l'on a on a 12% de la population qui a l'obligation de traiter ces eaux elles-mêmes à l'habitation et donc là le financement doit se faire par le propriétaire privé sachant qu'il y a quand même des aides financières qui sont possibles d'aller chercher au niveau de la société publique de gestion alors quelques chiffres on est de l'ordre de 5 milliards 9 qui ont été investis ces dernières années pour finaliser tout ce qui est épuration collective en tout cas pour arriver à 92% d'équipement on a un peu moins de 20 000 kilomètres d'égout et de collecteurs à devoir gérer et entretenir 431 stations d'épuration collective un peu moins de 91% de la charge polluante était collectée et traitée en 2018 donc c'est quand même pas mal on est assez content même s'il y a encore de gros efforts à faire pour atteindre les 100% et on est de l'ordre de 45 millions de dollars canadiens d'aides qui ont été accordées aux particuliers pour mettre en place le système d'épuration individuelle entre 1998 et 2015 je passe au troisième volet qui est la gestion des cours d'eau ici donc on est plutôt sur les eaux de surface ce sont encore d'autres gestionnaires d'autres intervenants qui vont assurer cette gestion de l'eau alors ici je vais faire très simple on a 12 000 kilomètres de cours d'eau sur toute la région Wallonne non pardon on a 12 000 cours d'eau différents qui sont répartis sur à peu près 26 000 kilomètres de cours d'eau donc ça nous donne une densité d'environ 1,5 kilomètre de cours d'eau par kilomètre carré et les gestionnaires se répartissent en deux volets il y a la gestion publique des cours d'eau et la gestion privée la gestion publique en fait concerne à peu près 50% du territoire donc un peu plus de 50% et la gestion privée un peu moins de 50% là de nouveau on a 4 intervenants différents 4 types d'intervenants différents au niveau de la gestion des cours d'eau en fonction de la catégorie qu'ils ont je pense que le plus simple c'est de vous montrer le schéma qui suit et c'est là que vous allez comprendre toute la complexité de notre système de gestion de cours d'eau et en fin de compte qui donne un peu la raison d'être des contrats de rivière dont j'expliquerai le fonctionnement juste après si on part de la source d'un cours d'eau à partir du moment où on a un bassin qui fait moins de 100 hectares donc c'est vraiment très très petit comme superficie et bien ce sont les propriétaires privés qui doivent assurer la gestion de leur cours d'eau et l'entretien en bon père de famille sachant qu'il y a des règles à respecter et qu'ils peuvent toujours se référer soit à la région Wallonne soit à la province pour effectuer des travaux à partir du moment où on dépasse 100 hectares de superficie c'est la commune donc les municipalités qui doivent enfin qui ont en charge la gestion de leur cours d'eau et dès lors que le cours d'eau quitte la commune et bien c'est la province qui prend le relais au niveau de la gestion pour autant que le cours d'eau ne dépasse pas 5000 hectares de superficie donc vous voyez qu'on a dû faire un beau jeu de cartographie pour identifier les limites d'hectares de bassins versants pour chacun des cours d'eau afin d'identifier qui est gestionnaire et donc après les communes et les provinces une fois qu'on est à plus de 5000 hectares de bassins versants pour un cours d'eau et bien c'est le service public de Wallonie qui est en charge la gestion des cours d'eau sachant que pour les parties navigables des rivières c'est encore un autre service du service public de Wallonie donc du ministère qui se charge de la gestion des cours d'eau donc vous voyez que pour un même cours d'eau sachant qu'on a 262 communes et 5 provinces pour un même cours d'eau on peut avoir une multitude d'acteurs qui doivent quelque part se coordonner pour arriver à une gestion intégrée des eaux de surface ce qui quelque part complexifie pas mal le travail sur le terrain alors on a un cadre légal qui vient d'être renforcé l'année dernière avant on ne visait pratiquement au niveau de la gestion des cours d'eau donc le cadre légal datait de 1967 et ne visait que la gestion hydraulique des cours d'eau donc en gros l'aspect inondation et la gestion purement hydraulique des cours d'eau au jour d'aujourd'hui mais bon on fait ça dans la pratique depuis beaucoup plus longtemps mais enfin la réglementation a été adoptée par le gouvernement où on a une gestion qui vise bien quatre enjeux différents c'est-à-dire la protection des biens des personnes donc là on est effectivement sur la thématique inondation mais aussi une gestion économique des cours d'eau une gestion qui vise à la conservation de la nature donc on est vraiment sur l'écologie des cours d'eau et puis les aspects socio-culturels dans lesquels viennent notamment tout ce qui est touristique et donc forcément la gestion des cours d'eau est très très fortement influée par différentes directives européennes et notamment la directive 4 sur l'eau pour laquelle on doit atteindre le bon état de nos mases d'eau de nos cours d'eau mais aussi la directive inondation qui vise effectivement à devoir mettre en place toute une série de mesures pour atténuer les dommages générés par les inondations alors en termes d'outils parce que vous aviez parlé d'outils informatiques on les développera plus tard mais en termes d'outils au niveau gestion cours d'eau on a un outil principal qui est que sont les paris donc ce sont des programmes d'action sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée là je ne vais pas détailler non plus parce que ça pourrait prendre plusieurs heures mais en gros c'est un logiciel qui est à destination de tous les gestionnaires cours d'eau public en tout cas donc commune province et service public de Wallonie dans lequel ce logiciel permet d'identifier l'enjeu donc je vous ai parlé des quatre enjeux sur chaque secteur de cours d'eau quel est l'enjeu que l'on définit quels sont les moyens qu'on met en place pour atteindre des objectifs visant à respecter ces enjeux donc en gros c'est une plateforme informatique qui permet à chacun d'encoder les actions qu'il va mettre en place et de définir un timing et un budget j'en viens maintenant au quatrième volet qui est la protection de la ressource en eau ici forcément c'est évident sur le volet assainissement des eaux usées par nature l'assainissement a pour objectif de protéger la ressource en eau mais on a toutes sortes d'outils aussi qu'on met en place pour s'assurer de la préservation de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface alors schématiquement voilà ce que ça peut donner en fonction du secteur impactant je vous ai parlé des trois secteurs principaux qu'est le secteur industriel secteur agricole et secteur des ménages en partant des secteurs principaux qui impactent la qualité de nos eaux on a différents outils je ne les ai pas tous repris mais c'est les principaux et les différents maîtres d'oeuvre de ces outils et donc pour le secteur industriel forcément on a tout ce qui est permis d'environnement qui s'occupe évidemment des déchets de l'eau de l'air mais plus spécifiquement en ce qui nous concerne au niveau de l'eau donc là c'est le service public de Wallonie notamment qui joue un rôle important en matière de vérification du respect des réglementations au niveau des permis et puis on a les contrats d'assainissement industriel où on peut avoir des accords entre les organismes d'assainissement agréés que je vous ai présenté tout à l'heure et les industriels et là c'est effectivement étudié au cas par cas au niveau du secteur agricole comme je vous l'ai dit l'impact est essentiellement au niveau des eaux des eaux souterraines mais aussi au niveau des eaux de surface mais dans une moindre mesure et donc étant donné que les principales les principales polluants sont l'azote et les produits phytopharmaceutiques et bien on a mis en place et sur base de réglementation européenne un plan de gestion durable de l'azote un programme wallon de réduction des pesticides et alors un autre outil qu'on aura probablement l'occasion de vous présenter de manière plus détaillée et qui est assez innovant les contrats de captage et les contrats d'avis et là ce sont les services publics de Wallonie et la société publique de gestion de l'eau qui sont en charge de la mise en oeuvre de ces outils là et puis pour le secteur des ménages essentiellement c'est l'assainissement qui est l'outil principal pour améliorer la qualité de l'environnement lié à l'eau et là ce sont les acteurs que je vous ai présentés tout à l'heure voilà un petit peu en résumé les différents intervenants dans le cycle de l'eau alors je vous l'ai dit ce n'est pas exhaustif du tout mais ça donne quand même une idée générale de ce qui se fait par chez nous et surtout ça démontre la complexité que l'on a à pouvoir avoir effectivement et s'assurer d'une gestion intégrée donc c'est-à-dire que tous ces paramètres et tous ces objectifs doivent être intégrés dans un seul et même plan que sont en fait les plans de gestion liés à la directive 4 sur l'eau alors vous me direz là-dedans les contrats de rivière que sont-ils et que font-ils parce que je ne les ai pas présentés et bien en fin de compte les contrats de rivière c'est un outil que le gouvernement Wallon a voulu mettre en place pour justement apporter du liant par rapport à tout ce cycle anthropique de l'eau et par rapport à tous ces intervenants de manière à essayer de favoriser entre eux des contacts à favoriser un réseau entre ces partenaires à favoriser des échanges à favoriser des discussions entre les différents partenaires afin d'identifier des priorités et comment dire afin d'essayer de mettre en place des programmes d'action qui soient cohérents les uns par rapport aux autres donc l'objectif vraiment premier c'est de tisser du lien pour essayer d'apporter de la cohérence dans l'action de tous ces services alors j'en passe donc au contrat de rivière je vais peut-être m'hydrater aussi un petit coup si vous me permettez et donc les contrats de rivière en région Wallonne qu'est-ce que c'est ? c'est un concept qu'on a quelque part repris mais qu'on a fortement amendé donc repris d'un modèle français l'idée de base c'est quoi ? c'est de mettre autour de la table tous les acteurs de l'eau donc je vous en ai présenté une série là précédemment de les mettre autour de la table afin qu'ils discutent entre eux sur les priorités à mettre en place au niveau de la gestion de la ressource en eau et de définir ensemble de manière contractuelle mais surtout de manière concertée de définir ensemble un programme d'action et donc c'est vraiment ça l'objectif des contrats de rivière c'est de mettre tout le monde autour de la table avec des objectifs évidemment le programme d'action l'objectif c'est la restauration la protection et la valorisation des ressources en eau du bassin alors une fois que tous ces gens ont discuté entre eux et bien l'objectif c'est qu'ils s'engagent à mettre en place des actions mais chacun dans le cadre de ses compétences donc chacun a ses propres compétences comme je vous l'ai dit la SPGE a ses compétences le service public de Wallonie a ses compétences les communes les provinces tout le monde a ses compétences et donc chacun dans le cadre de ses compétences s'engage à réaliser des actions mais qui sont concertées les unes par rapport aux autres en regard des autres acteurs de l'eau ce qui est important de souligner ici c'est que cette démarche de contrat de rivière donc le fait de venir autour de la table pour discuter et échanger sur nos objectifs et nos moyens c'est une démarche qui est volontaire donc il n'y a pas d'obligation de la part des communes ou des provinces ou des différents acteurs de l'eau de venir dans la démarche contrat de rivière donc c'est tout à fait volontaire alors au niveau ici du cadre légal là non plus je ne vais pas vous faire un cours je vais être très court simplement vous dire qu'au jour d'aujourd'hui les contrats de rivière sont inscrits dans la loi et donc pour leur donner une assise réglementaire forte et donc on a tout un décret et un arrêté du gouvernement qui explique le mode de fonctionnement des contrats de rivière donc comment ils doivent fonctionner comment ils doivent s'établir l'ère de compétence de ceux-ci et la manière dont ils sont financés alors les contrats de rivière existent depuis 1991 je pense de mémoire mais ce n'est qu'en 2009 qu'il y a eu vraiment une volonté du gouvernement d'inscrire cette démarche dans la réglementation alors comment cela est structuré à peu près un peu comme vos agences de bassin donc on on est sur des comment dire des ASBL comme on dit chez nous donc des associations sans but lucratif qui est l'équivalent des organismes à but non lucratif chez vous et donc ces ASBL sont constitués de la même manière avec une assemblée générale qu'on appelle comité de rivière au niveau des contrats de rivière on a un conseil d'administration et un coordinateur donc qui est on va dire le chef d'équipe c'est lui qui doit coordonner tous les travaux du contrat de rivière et l'équipe alors au niveau de la constitution des structures décisionnelles de ces ASBL donc tant pour l'assemblée générale que pour le conseil d'administration le gouvernement a souhaité avoir une répartition tout à fait équilibrée entre trois secteurs à savoir le secteur public régional donc le service public de Wallonie a comment dire un tiers des voix on a tout le secteur public qui est autre que le service public de Wallonie donc les provinces et les communes eux ont pour un tiers aussi des voix dans les assemblées et alors tout le reste tout le reste de secteurs qui représentent le secteur associatif je vais prendre le secteur de la pêche le secteur agricole le secteur industriel mais ça peut être aussi tout ce qui est association de défense de l'environnement etc. tout cela représente le troisième le troisième volet à portion égale par rapport aux deux autres et donc comme c'est une démarche volontaire chacun a tout à fait le droit de venir ou pas s'inscrire dans la démarche alors quelques chiffres vous aurez remarqué que j'aime bien les chiffres en région Wallonne on est sur environ 14 enfin en fait c'est pas environ on a 14 contrats de rivière qui sont existants ces 14 contrats de rivière sont établis sur base des sous-bassins hydrographiques donc ce sont les affluents principaux des différents fleuves qui traversent la Wallonie et donc vous voyez ici le contrat de rivière c'est moins cher qui est dans le sud le plus au sud on a 241 communes sur 262 qui sont partenaires donc ils se sont dit ok on rentre dans la démarche du contrat de rivière on a 91% du territoire qui sont couverts on a 1500 partenaires donc si on cumule le nombre de personnes dans les assemblées générales on est à 1500 personnes qui participent aux travaux on a 56 équivalents temps plein qui sont engagés dans ces 14 dans ces 14 OBNL vous les appelez comme vous on a environ 5 millions de dollars canadiens qui sont investis chaque année par les pouvoirs publics pour faire fonctionner les contrats de rivière on a 11 800 km de cours d'eau qui sont inventoriés par ces 56 équivalents temps plein pour identifier environ 37 000 points noirs points noirs ce sont des dégradations répertoriées au niveau des cours d'eau les programmes d'action qui sont mis en place en tout cas entre 2016 et 2019 étaient de l'ordre de 9 300 ça s'est coupé ? et donc je disais qu'on a environ 9 300 actions qui sont prévues entre 2016 et 2019 dont 70% sont déjà réalisées ou en cours il nous reste un mois mais 70% c'est quand même déjà pas mal sachant que ce sont toutes des mesures et des actions qui sont à caractère volontaire et donc on a environ 55 000 personnes qui sont aussi touchées par des actions de sensibilisation chaque année ce qui n'est pas si mal non plus et on a environ 700 sorties par an dans les médias presse, TV et radio et alors il y a une seule personne qui s'occupe de la coordination à savoir moi-même au niveau du service public de Wallet donc voilà une carte qui reprend les différents sous-bassins hydrographiques et donc l'ensemble des partenaires des contrats de rivière vous voyez en gris ce sont en fait l'ensemble des communes qui ont décidé de ne pas adhérer à la démarche contre la rivière donc ça reste il y en a encore pas mal dans certains bassins c'est encore relativement impactant mais d'une manière générale c'est une démarche qui est assez appréciée en termes de retour de la part des partenaires alors le nerf de la guerre qui finance et bien ici on parle de la Wallonie des communes et des provinces donc le service public de Wallonie des communes et des provinces finance ces ASBL contrat de rivière il ne finance que les frais de fonctionnement donc ici on est bien sur le personnel les fournitures etc donc les frais de fonctionnement mais en ce compris tout ce qui est action de sensibilisation d'information et de communication auprès des citoyens et donc les montants sont variables d'un contrat de rivière à l'autre mais d'une manière générale en Wallonie comme je vous l'ai dit on est sur 5 millions de dollars canadiens investis par l'ensemble de ces pouvoirs publics et il y a une règle en fait qui est dictée par le gouvernement qui dit qu'à partir du moment on a une commune qui paye 1 euro et bien la région s'engage à en payer 2,33 donc c'est le rapport 70-30 donc 70% des frais sont payés par la région pour autant que les communes et provinces en payent 30% avec un plafond bien entendu les budgets Wallon ne sont pas sans fond alors la méthodologie de travail d'un contrat de rivière je vais être très très court on ne peut discuter que de choses que l'on connaît et donc la légitimité de parole est donnée au contrat de rivière par le fait de faire des inventaires de terrain et donc c'est la première mission qui est demandée au contrat de rivière c'est de parcourir l'entièreté des cours d'eau pour identifier ce qui ne va pas essentiellement et ce qu'on pourrait y faire et donc sur base de cet inventaire de terrain on hiérarchise les données on se dit qu'est-ce qui est prioritaire de ce qui ne l'est pas on établit des groupes de travail avec tous les partenaires qui ont été évoqués précédemment pour discuter du constat et de voir qui pourrait faire quoi et donc je rappelle qu'il y a tous les intervenants que j'ai présentés les structures que j'ai présentées SPGE les producteurs d'eau distributeurs d'eau les organismes d'assainissement mais aussi et surtout les communes qui ont une part importante dans la gestion des cours d'eau et puis aussi tout le milieu associatif qui est quand même un tissu très important et très dynamique au niveau de la Wallonie en termes d'action et donc dans ces groupes de travail on a effectivement des gens qui viennent de la société civile et donc de l'associatif aussi tant pour ce qui est de la défense de l'environnement que pour les sports nautiques ou les sports aquatiques ou encore tout ce qui est pêche chasse etc. et donc une fois qu'on a au sein de ces groupes de travail on discute et puis on élabore un programme d'action qui définit qui fait quoi à quelle échelle de temps et alors celui qui décide de s'engager dans des actions s'engage également à les financer donc le financement des actions en tant que telles sont faits par les partenaires et alors le rôle du contrat de rivière derrière ça c'est effectivement de suivre la mise en oeuvre de ces programmes d'action et la valorisation des partenaires au travers de leurs engagements donc la communication de ce qui se fait de ce qui se fait de bien aussi c'est quelque chose qui est important au niveau des contrats de rivière on remarque trop souvent au niveau de la presse que ce sont les mauvaises nouvelles qui sont colportées or les services publics d'une manière générale font quand même beaucoup de bon travail oui il y a des erreurs il y a des marges d'amélioration mais d'une manière générale on fait énormément de bonnes choses et donc les contrats de rivière participent aussi à communiquer auprès des citoyens ce qui se fait et ce qui se fait bien bien entendu tout ça se fait dans un esprit de concertation et de consultation et surtout aussi en regard des objectifs qui sont visés par la directive 4 sur eux et donc en fait quelque part ce que l'on peut dire pour faire le lien avec cette directive européenne que le service public de Wallonie doit mettre en œuvre le lien entre les plans de gestion par district hydrographique qui sont imposés par l'Europe et les programmes d'action des contrats de rivière c'est qu'en fin de compte ces programmes d'action des contrats de rivière sont d'une certaine façon la déclinaison à l'échelon local des plans de gestion liés à la directive européenne en tout cas pour un certain volet il est clair que tout ce qui est contrôle tout ce qui est permis d'environnement etc c'est vraiment du ça relève des compétences de l'administration publique donc du service public de Wallonie alors les bénéfices de la démarche j'en ai déjà évoqué un petit peu mais je trouvais ça intéressant de vous rassembler en une petite page ce qui nous semble être les bénéfices tout d'abord c'est la centralisation des informations à un échelon plus local donc les gens savent où trouver l'information en allant au contrat de rivière on sait qu'on peut avoir une réponse sur toute une série de questions en regard de la législation complexe en matière d'eau comme je viens de le dire ça catalyse la mise en oeuvre des plans de gestion par district hydrographique donc la directive 4 sur l'eau mais aussi c'est vrai que j'aurais pu mentionner les plans de gestion pour lutter contre les phénomènes d'inondation et ce à l'échelon local ça permet de hiérarchiser des priorités et donc d'avoir une vision plus globale des actions à mettre en place et donc d'affecter de manière plus ciblée les crédits disponibles ça permet aussi la mise en place d'une structure permanente de concertation de dialogue et de coordination c'est vraiment le rôle premier je dirais d'un contrat de rivière c'est d'assurer cet échange d'informations et de concertation entre les différents acteurs c'est aussi une possibilité qui est offerte à chacun de pouvoir faire entendre son point de vue donc tant des citoyens qu'un secteur spécifiquement pour dire écoutez moi j'ai un problème à tel endroit j'aimerais bien qu'on en discute et donc c'est une façon aussi pour eux d'avoir un lieu d'écoute et d'échange ça favorise une meilleure acceptation des actions par les citoyens et les secteurs concernés à partir du moment où on fait une concertation et que tout le monde comprend les difficultés des uns et des autres et bien les décisions qui sont prises pour atteindre les objectifs sont en règle générale mieux acceptées c'est aussi un rôle moteur d'initiative locale donc très clairement sur base de son inventaire de terrain des problèmes rencontrés et de sa connaissance de son réseau le contrat de rivière peut initier des actions ou susciter auprès de ses partenaires des actions auxquelles ses partenaires n'auraient peut-être pas pensé et qui sont très souvent bien accueillis par la population et qui sont souvent bien ciblés ça permet aussi un rapprochement entre les administrations et les citoyens essentiellement parce que les contrats de rivière font beaucoup d'informations sensibilisation participation au niveau des citoyens donc il y a toute une série d'actions qui sont menées je vous ai dit qu'on a 55 000 personnes qui sont sensibilisées par an et donc dans ce cadre-là le contrat de rivière est vraiment le trait d'union entre les administrations publiques donc les communes et les citoyens voilà alors on valorise aussi effectivement par le biais de communiqués et d'exposition tout ce qui est fait par les différents partenaires et on parle évidemment aussi on ne fait pas que du green watching on présente aussi les efforts qui restent à consentir et voilà et d'une manière générale on valorise aussi le vecteur eau dans le cadre de la promotion touristique ici au niveau du contrat de rivière ce mois il y a eu pas mal d'actions qui ont été menées pour mettre en valeur et restaurer du patrimoine historique lié à l'eau créer des sentiers didactiques etc voilà moi j'en ai fini au niveau de ma présentation je vais laisser la suite à Yannick merci bien voilà donc moi merci Augustin donc déjà moi je vais être un peu plus local donc je vais reparler du contrat de rivière ce mois ce mois est cher ou préciser un peu de notre activité au niveau au niveau local donc j'ai remis en fait la carte de notre zone d'action et ce qu'on voit bien c'est ça reprend les différentes communes les différentes provinces on imagine très bien également la France la France au sud et le Grand-Duché du Luxembourg ici à droite donc il y a vraiment un rôle de coordination qui est vraiment important alors également Augustin a déjà donné pas mal de chiffres mais je vais en donner quelques-uns au niveau de notre zone d'action donc une superficie de 1760 km² donc qui est quand même on a un territoire qui est assez étendu en tout cas à l'échelle wallonne je sais que par rapport à vous c'est pas la même chose mais pour nous c'est quand même une zone relativement étendue avec une population qui est assez faible on a parlé tantôt 21 communes participent au contrat de rivière et 2763 km de linéaire sachant qu'on en a à peu près la moitié qui sont qui sont des non classés donc qui sont difficilement vérifiables nous sommes une équipe une équipe je veux dire moyenne en termes de de travailleurs donc on a l'équivalent de 3,8 donc on a 4 personnes qui travaillent au niveau du contrat de rivière ici en Wallonie ça varie entre 3 et 7 parfois 2 ou 2 même à 7 maximum notre conseil d'administration qui vient justement d'être renouvelé cette année-ci est constitué de 18 membres donc 3 x 6 suivant les différentes règles établies ainsi que le coordinateur donc moi je fais partie également du conseil d'administration au niveau du comité de rivière qui est l'assemblée générale nous avons au niveau local 66 membres donc l'administration les communes mais également les membres associatifs qui font partie de l'assemblée générale on a également par exemple l'armée donc ce qu'on appelle en Belgique la défense fait partie de notre assemblée générale puisqu'ils ont un camp militaire sur lequel ils travaillent au niveau environnement donc ils font partie également du contrat de rivière c'est un exemple au niveau du budget donc on a essayé également de traduire en dollars canadiens donc on a un budget de l'ordre annuel de 215 000 euros avec la répartition comme dit Augustin maximum 1 euro commune 2,33 euros des services publics de Wallonie et on a également un petit subside de la province de Namur donc qui occupe deux de nos communes un subside récurrent on peut également avoir des subsides particuliers dans le cadre de projets de la part de la province de Luxembourg voilà on pense par exemple des subsides dans le cadre de la lutte contre les plantes invasives ça c'est des choses qui peuvent être financées au niveau budget ce qui est autre en fait c'est simplement on a un parrainage quelque part de certaines entreprises locales qui annuellement nous offrent un petit subside et font partie pour certaines en tout cas de notre assemblée générale également alors au niveau du travail d'un contrat de rivière Augustin en a bien parlé donc le rôle principal enfin premier c'est de savoir ce qui se passe donc on fait également un inventaire ce qui est standardisé pour tous les contrats de rivière qui est encodé et disponible sur internet et qui doit se faire tous les trois ans donc dans le cadre de chaque programme d'action nous devons refaire un inventaire des cours d'eau classé suivant les différentes thématiques qui sont reprises dans la goutte ici à droite donc vous avez des problèmes par exemple de rejet des déchets des problèmes d'érosion sachant que chez nous donc trois ans un inventaire tous les trois ans c'est un minimum sachant que nous nous avons une zone assez touristique et donc nous avons des zones de baignade des zones amont de baignade et où là il faut avoir une attention particulière pour les différents problèmes que l'on peut rencontrer alors vous avez ici quelques exemples de points noirs que l'on peut rencontrer donc les problèmes de rejet le bétail qui va dans l'eau la question du castor qui est protégé chez nous mais voilà qu'il faut suivre à ce niveau là vous avez également une photo de certains méandres de la semoie donc qui vont s'éroder sur lesquels il faut empêcher parfois les problèmes d'érosion sinon on va perdre le terrain donc vous voyez ici on a relevé chez nous à peu près 1500 points points noirs donc des dégradations sur nos zones d'action dont une grosse majorité sont des points noirs prioritaires vous voyez ici les différents thèmes je ne vais pas aller trop loin mais la moitié des thèmes la moitié des points noirs sont consacrés aux plantes invasives principalement chez nous c'est la verse du Caucase c'est la balsamine c'est la renouée on peut avoir d'autres problèmes par rapport à ça un autre problème important c'est les problèmes des rejets donc les rejets d'eau sale comme expliqué précédemment donc les grandes agglomérations enfin en tout cas jusqu'à 2000 équivalents habitants au dessus là les problèmes sont pour ainsi dire réglés mais nous avons beaucoup de petits villages des hameaux et tout ça où là les problèmes sont encore importants et vont être réglés dans le futur donc rien qu'avec ces points là vous voyez que ça fait déjà quand même les trois quarts des problèmes se retrouvent là-dedans si on ajoute les érosions donc les érosions sont des problèmes d'érosion soit liés au bétail ou des érosions naturelles et occupent également pas mal de pas mal de de nos problèmes alors ensuite comme expliqué aussi sur base de l'inventaire on fait un programme d'action donc actuellement nous terminons le programme d'action 2017-2019 mais nous avons également déposé le programme pour la période 2020-2022 donc vous voyez ici je parlais de zone touristique là vous avez une photo de Florentville avec un camping il y a une zone de baignade qui se situe tout près vous voyez un peu le genre de paysage que l'on peut avoir au niveau du programme d'action proprement dit donc le nouveau programme d'action vous voyez on a déposé 552 actions dont 178 sont liées à la DCE 31 actions sont liées à la directive inondation et 350 actions donc sont hors directive donc hors directive ça veut dire qu'elles ne se retrouvent pas dans les deux premières directives et c'est par exemple la question des plantes invasives la question des déchets donc on voit ici le volet le volet de la Contra-Rivière on a beaucoup d'actions au niveau communication sensibilisation le volet rejet on en a parlé les espèces invasives si je les prends un peu dans l'ordre mais on a également tout un volet qui est en expansion c'est le volet gestion du patrimoine qu'il soit culturel donc les lavoirs les fontaines mais également tout ce qui est patrimoine naturel donc ça c'est quelque chose qui ressort sur le nouveau programme d'action pour terminer quelques petites photos de certaines de nos actions vous voyez concernant les déchets on installe par exemple des barrages flottants qui arrêtent les déchets flottants on fait des animations pour les enfants par rapport à ça également on met des panneaux d'information on organise des campagnes de ramassage vous voyez ici au-dessus parfois avec ça marche très très bien au niveau naturel on participe aux inventaires piscicoles vous voyez ici quelques exemples avec le chabot ici au-dessus qui est une espèce protégée également chez nous nous avons également des projets encore plus nature nous cherchons par exemple des souches de truites sauvages pour développer une pisciculture locale ce sont des choses que l'on fait sur lesquelles on est fortement intéressé et ça nous permet de bien connaître le terrain on parlait de panneaux vous voyez ici des panneaux que nous distribuons au niveau des communes pour que les gens s'approprient la rivière connaissent la rivière quelque chose d'important au niveau local ça permet aux gens vraiment de s'identifier à leur cours d'eau l'aspect sensibilisation ici vous avez pas mal de photos d'animation des enfants soit ça peut être sur les poissons on en a parlé ça peut être sur le castor ça peut aller être regarder la qualité de l'eau en fonction des petites bêtes qu'on va retrouver dedans donc des indices biotiques nous faisons des animations sur le martin pêcheur sur différentes espèces sur les déchets donc le volet est assez large à ce niveau là on parlait un élément qui me paraît important aussi c'est qu'on parlait de gestion transfrontalière de l'eau puisque comme disait Augustin aucun des cours d'eau ne reste je veux dire sur la Belgique on a développé un projet avec nos confrères de Contra-Rivière-Haute-Meuse et de la Sambre et les collègues du côté français donc un petit projet interreg donc européen qui s'appelle Transfo et qui est disponible sur internet et qui traitait de différentes thématiques transfrontalières la gestion des espèces invasives la gestion des accidents la gestion des inondations ici vous avez un exemple au château de Sedan en France voilà voir un peu qui fait quoi dans chaque pays et voir comment on peut coordonner un peu les choses patrimoine vous voyez ici la région Wallonne est riche en monuments patrimoine et donc c'est tous des éléments qu'il faut savoir garder protéger mettre en valeur faire connaître voilà je ne vais pas être beaucoup plus long je vous remercie votre attention et si vous voulez plus d'informations vous pouvez aller sur notre site internet je ne sais pas s'il y a des questions voilà merci je vais inviter merci beaucoup beaucoup pour votre présentation M. Collignon M. Smous c'était incroyable les informations qu'on a reçues ce matin de notre côté je sais que ça apportera énormément de discussion du côté de notre de notre bassin versant là-dessus je vais tout de suite vous mentionner que le prochain webinaire sera sur les outils informatiques développés mais qu'on parlera plus spécifiquement de ce qui a été présenté abordé au niveau des différentes problématiques de votre côté puis j'ai le goût de monter un tableau comparatif entre les deux organisations puis transmettre cette information-là également je vais laisser la parole à ceux qui le veuillent bien vous avez l'option de décocher votre micro et d'adresser vos questions directement puis je pense qu'on en a une également par le chat on avait un remerciement on a une question également au niveau de votre basamine qui pour nous est l'impatiente glanduleuse la baisse cocasse et toutes des esthesses exotiques envahissantes avec lesquelles on fait affaire nous autres aussi de notre côté on a énormément de ressemblances dans nos bassins versants on a vraiment fait un bon choix de match entre nos deux organisations ça va être incroyable oui effectivement au niveau de la balsamine on a pas mal de soucis voilà c'est un beau sujet bonjour Jean-Marie de la ville de Sainte-Marie bonjour j'ai une petite question concernant les inondations de la population directement touchée lors des crues printanières oui tu veux savoir c'est quoi le nombre d'habitants qui sont touchés directement alors c'est peut-être Augustin qui va peut-être pouvoir répondre en fait c'est assez en Wallonie c'est assez variable donc il y a des régions qui sont très touchées et des régions qui le sont moins en tout cas au niveau du chez nous au niveau Contra-Rivières ce mois est cher on est beaucoup moins touchés donc en termes de nombre c'est difficile d'estimer mais on a des provinces qui sont très touchées maintenant vous donner les chiffres comme ça je ne saurais pas mais on peut y regarder pour passer l'information est-ce que la rivière est monitorée de votre côté c'est-à-dire avec des instruments on va en parler ultérieurement j'imagine mais par rapport au niveau où vous parliez de temps de mètre cube seconde 17-18 mètre cube à méthode à période d'étillage etc mais lorsque les croupes étranières arrivent est-ce que c'est monitoré oui donc je vais prendre la parole c'est Augustin Smoos on est dans la même pièce donc c'est facile au niveau du micro effectivement tout est monitoré chez nous on a des obligations européennes en matière de suivi de l'évolution des débits au niveau de nos cours d'eau et on a même une obligation enfin des obligations d'établir des cartes avec des risques d'inondation avec des risques qui sont associés à une fréquence à une occurrence de l'événement pluvieux donc des risques d'inondation à l'ordre de 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans et donc on établit des cartes et sur base de ces cartes-là on s'est identifié effectivement les risques de dommages et donc le volume de la population qui potentiellement serait touchée par ces inondations alors on caractérise effectivement deux types d'inondations on a les inondations par débordement de cours d'eau celles qui sont les plus fréquentes je vais dire mais aussi les plus impressionnantes surtout en vue aérienne et puis on a les inondations qui sont aussi malheureusement assez fréquentes chez nous par ruissellement donc sur les versants on peut avoir des coulées boueuses qui sont relativement importantes surtout en zone agricole ou dans des zones où on a fait de la déforestation et donc effectivement tout ça est mesuré on a des équipes sur le terrain qui mesurent ça on a des stations de contrôle et alors on a des équipes aussi qui s'occupent de faire du conseil donc pour la partie pardon pour le volet inondation par ruissellement on a une équipe de 4-5 personnes qui vont faire du conseil auprès des agriculteurs directement pour faire en sorte de réduire les risques d'inondation par ruissellement voilà alors vous donnez des chiffres au niveau de la population wallonne qui est qui est à risque d'inondation je ne suis pas spécialiste dans le domaine et je préfère me renseigner avant de vous renseigner une mauvaise réponse Merci on aura M. Boutin spécifiquement des présentations sur le volet inondation puis on pourra inclure les résultats de votre questionnement par rapport à ça dans cette présentation là c'est ce que je vous propose pour le volet inondation Oui excellent merci M. Boutin également nous a répondu du côté je crois que ça doit être des données peut-être plus du côté de la ville de Sainte-Marie où il est directeur à ce que le coût au niveau de la captation de l'eau et de l'assainissement était de moins de 1$ par mètre cube de notre côté Véronique c'était la production d'un mètre cube d'eau potable un mètre cube d'eau potable parfait merci c'est vraiment des données du côté de la ville oui parfait mais donc c'est uniquement ici au niveau de l'assainissement donc du traitement des eaux usées non c'était de ce que je comprends si M. Boutin me corrigera mais c'était vraiment au niveau du prélèvement en eau de surface et le traitement de cette eau-là pour le rendre potable je peux ajouter Véronique concernant le traitement de l'eau usée donc on peut parler de moins de 50 sous pour le traitement de l'eau usée et la production de l'eau potable moins de 1$ d'accord merci merci on a une question du côté du chat je vais poursuivre on demande en fond du côté agricole quels sont les règlements permettant de contrôler limiter la part des polluants agricoles que ce soit les pesticides l'azote le phosphore et ça dans les cours d'eau vaste question effectivement donc si la question est portée effectivement sur les contrôles en tant que tel on a au niveau du service public de Wallonie un département qui a pour objectif de faire le contrôle qui a pour mission de contrôler toutes les infractions environnementales mais donc tous secteurs confondus et on a une petite équipe qui s'occupe essentiellement du contrôle au niveau du secteur agricole et donc par rapport à tout ce qui est pollution par les nitrates et par les produits phyto on a deux directives européennes qui nous imposent de mettre en place des programmes de mesures donc en gros je vais être très schématique mais on a des catalogues de bonnes mesures que des agriculteurs doivent mettre en place ce catalogue est quand même très fortement détaillé et donc le contrôle se fait essentiellement sur la bonne application de ces mesures de la part des agriculteurs et donc on a des agents qui vont faire ce contrôle pour pour s'assurer que les bonnes mesures soient mises en place alors je ne vais pas vous édicter maintenant toutes les toutes les mesures ce serait ce serait trop long mais voilà on a effectivement du contrôle alors ce contrôle se fait de différentes manières on a des contrôles à caractère simplement informatique donc sur base de formulaires que les agriculteurs doivent nous rendre ou sur base de traitements cartographiques ou de croisements de bases de données et puis alors on a aussi un volet de contrôle qui se fait à l'exploitation agricole et donc en matière de nitrates par exemple de pollution par l'azote par les engrais de ferme essentiellement on a une obligation et on atteint un contrôle d'environ 5% des exploitations par an donc on a 15 000 exploitations agricoles sur tout le territoire wallon et on en contrôle à tout loin 5% chaque année sur les aspects azote et sur les aspects produits phyto on est à peu près du même ordre mais c'est un petit peu le modus operandi est un peu différent voilà je ne sais pas si je réponds à la question maintenant voilà vous détailler les programmes de mesure ça mériterait une présentation en soi c'est assez vaste c'est assez complexe sachant que rien que pour le secteur agricole on a différents types de secteurs que ce soit les bovins les ovins tout ce qui est poulalier industriel les porcins et en fonction de chacun de ces secteurs alors et puis après donc ça c'est pour tout ce qui est élevage mais on a aussi tout ce qui est culture et donc là on a des réglementations et des normes et des bonnes pratiques qui varient d'un secteur à l'autre donc c'est relativement complexe et relativement poussé ce qui suscite enfin ce qui génère aussi des difficultés en termes de contrôle parce que la réglementation est quand même relativement compliquée et donc tant pour le secteur agricole avant de bien comprendre ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent le faire et jusqu'à quand ils peuvent le faire c'est pas évident mais alors pour le contrôle aussi donc voilà c'est une grosse machinerie mais effectivement on a des choses qui sont mises en place parfait on aura je vous rassure un webinaire du côté du milieu agricole ça en en mérite un à lui seul et ce sera fait d'accord et René j'aurais une autre question oui Charles Boutin de la ville de Sainte-Marie nous on appelle ça des CA donc des certificats environnementaux pour l'implantation de nouvelles de nouveaux secteurs de nouvelles industries ou des ou des des projets mettons des projets économiques ou de bâtiments que ce soit au long de la rivière chaudière et puis chaque municipalité ou communauté chez vous communément appelée a cette exigence-là de demander des CA est-ce que les contrats de rivière est-ce que votre organisation a à surveiller toutes ces demandes de CA communément appelée chez nous donc valider chacun de ces projets-là en implantation dans toutes les communautés le long de vos rivières en fait non donc concrètement les contrats de rivière n'ont pas de pouvoir par rapport à ça tout se fait au travers de l'administration maintenant parfois on nous demande des conseils on nous demande des avis on peut donner des conseils on a tout un historique par rapport à un lieu donné ou des chiffres qu'on peut mettre à disposition dans le cadre de demandes de projets donc chaque communauté chez vous a le droit et le pouvoir d'entériner de ces projets-là et ont le droit j'imagine de faire des analyses d'impact aussi également alors ce qui se passe chez nous la manière dont ça fonctionne ce que vous appelez DCE si j'ai bien compris nous ce sont les permis d'environnement et donc c'est même plus vaste que ça c'est un permis unique qui intègre à la fois la partie aménagement du territoire donc il y a des conditions pour implanter une nouvelle entreprise en termes d'aménagement du territoire mais aussi des conditions en matière d'environnement et donc en fonction alors la manière dont ça fonctionne c'est que la nouvelle entreprise introduit une demande de permis et elle est analysée au niveau de l'administration alors l'administration communale est quelque part le réceptacle de la demande et elle part après au niveau de la région Wallonne qui elle va remettre des avis sur la pertinence ou non d'établir cette entreprise en regard de toute une série de critères et dont forcément les critères liés à l'environnement lié à l'eau et donc comme on a une obligation européenne d'avoir un monitoring au niveau de la qualité des eaux de toutes nos rivières on est relativement bien informé sur la qualité de l'eau d'une rivière avant l'implantation d'une entreprise et sur base de ça et sur base des objectifs qui sont visés par nos plans de gestion pour l'eau on peut se dire si oui ou non tel type d'entreprise en fonction de son secteur d'activité sera oui ou non impactante sur la rivière si cet impact pourra être acceptable ou non sur base des règles prescrites par secteur donc chaque secteur industriel a ce qu'on appelle des normes sectorielles qu'il se doit de respecter donc en fonction du type de polluants que l'entreprise va potentiellement rejeter au cours d'eau et bien il y a des normes d'abattement de cette pollution qui sont imposées et donc on regarde après si dans le cadre du respect de toutes ces de tous ces rejets pardon dans le cadre du respect de toutes ces normes si des rejets peuvent avoir quand même un impact significativement négatif sur la qualité de l'eau et bien l'administration peut potentiellement remettre un avis négatif et donc voilà c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne c'est aussi une grosse machinerie parce qu'on a quand même alors je ne saurais pas vous dire le nombre de personnes qui travaillent là-dessus à l'échelon régional mais c'est quand même déjà de grosses équipes sachant que toutes les communes aussi ont en interne un service de remise d'avis et doivent gérer les demandes d'implantation donc voilà le caractère environnemental est un des caractères du permis il y a l'aspect aménagement du territoire aussi et puis c'est vrai force est de constater que l'aspect économique par derrière est aussi un moyen de pression relativement important mais qui quelque part doit être doit être bien sous-pesé en regard de l'impact environnemental et donc quelque part on a cette difficulté d'avoir un projet qui au niveau de l'aménagement du territoire peut être tout à fait bon un projet qui au niveau économique est tout à fait pertinent mais qui au niveau environnemental est absolument mauvais et donc c'est difficile en termes de réseaux d'influence de prise de pouvoir de pouvoir dire écoutez non pour des raisons environnementales on ne le fait pas donc il y a souvent des grosses pressions qui sont mises sur les pouvoirs qui doivent en fin de compte décider d'autoriser ou non l'implantation d'une nouvelle entreprise mais voilà on est relativement rodé à l'exercice et les règles en matière d'environnement sont quand même de plus en plus précises et de plus en plus strictes et voilà merci je vous remercie énormément pour votre temps je sais que ce n'est pas facile de monter des présentations de cet ordre là on était vraiment dans de la généralité le volet structure des organisations au niveau de la gestion de l'eau qui a des directives précises sur certains sujets qui est donné par l'Union européenne qui découle ensuite dans les différents pays les provinces les communes c'est quelque chose pour nous qui est très très différent je sais que dans nos futurs échanges on aura à s'inspirer de ce qui est fait de votre côté et voir comment on peut l'adapter au niveau du Québec mais principalement nous du côté de la rivière Chaudière j'ai extrêmement hâte à notre prochain webinaire puis également nos échanges en personne qui sont prévus dans le cadre du projet on reste en contact puis si jamais les gens qui sont sur l'appel sur le webinaire vous avez des questions spécifiques que vous n'avez pas pu poser ou qu'en retour du côté de vos organisations il y a des questions qui restent n'hésitez pas à nous les envoyer directement par courriel du côté du Cobaré qu'on pourra les transmettre du côté du comité de rivière à ce moment-là et on vous transmettra également l'ensemble de la présentation qui aura été enregistrée puis être capable de faire un suivi spécifiquement sur ce projet-là je suis plus qu'emballée et très heureuse qu'on ait ce projet-là financé j'ai des bons espoirs que les solutions puis en comparaison de nos façons de faire vont nous donner un élément positif un coup de pouce de notre côté pour avancer un peu plus vite dans la réalisation de nos actions en lien avec notre plan directeur de l'eau notamment Merci moi je pense que de notre côté on est aussi très emballé vous parliez du temps consacré pour générer une présentation comme celle-là je pense que l'exercice est tout à fait intéressant dans le cadre de nos échanges de prendre du recul par rapport au métier qu'on exerce on est tout le temps le nez dans le guidon dans l'urgence et ce type de projet nous permet un petit peu de prendre du recul et de voir un petit peu ce qui se fait de droite et de gauche et notamment de l'autre côté de l'océan et je trouve que ça ne peut faire que du bien en termes de créativité par rapport à nos fonctions que d'avoir un écho qui vient d'outre-Atlantique donc la motivation est partagée en tout cas parfait je vous remercie à tous tous les participants puis également les animateurs oh j'ai une question j'ai un petit merci très intéressant merci donc on a l'approbation de nos participants donc on vous tient au courant pour la suite ça devrait être le mois prochain qu'on devra avoir des webinaires pour la suite de ce projet merci 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 à vous merci